Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment nuancer ses goûts. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas le mot nuancer, je vais vous le présenter aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, nous avons vu j'aime et je n'aime pas. Dans cette vidéo, je vous présente d'autres expressions pour parler de ses goûts. J'aime, je n'aime pas, mais on peut dire aussi j'adore, j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est ça qu'on appelle nuancer, d'accord ? C'est très important pour exprimer, expliquer avec plus de précision son point de vue. Aujourd'hui, nous voyons ceci avec ses goûts, mais ça fonctionne avec bien sûr d'autres verbes, d'autres expressions. C'est pour ça que cette leçon est très importante. Une petite révision, d'accord ? Dans la dernière vidéo, nous avons vu vous aimez, n'est-ce pas ? Vous aimez les pommes, vous aimez les pommes. Et nous avons vu comme réponse, oui, j'aime les pommes. Ou non, je n'aime pas les pommes. Dans cette vidéo, je vous propose six autres réponses à cette question. Vous aimez les pommes. Lorsque vous aimez vraiment, vraiment, vraiment les pommes, vous dites, oui, j'adore, on va mettre le oui, allez, oui, j'adore. Donc, c'est un mot nouveau. J'adore, oui, j'adore les pommes. Mais on peut remplacer par ça, donc on va remplacer par ça, oui, j'adore ça. C'est l'expression la plus forte d'aujourd'hui. Quand vous aimez vraiment quelque chose, vous le dites. Vous aimez les pommes ? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est la deuxième expression. Oui, j'aime beaucoup. Donc, l'adverbe beaucoup. J'aime beaucoup. Mais ça, ça ne change pas. Oui, j'aime beaucoup ça. Troisième expression. Allez, on va mettre les chiffres ici, ça sera plus clair. Voilà. Première expression, j'adore. Deuxième expression, j'aime beaucoup. Troisième expression, j'aime vraiment. Oui, je l'ai utilisé beaucoup. J'aime vraiment. J'aime vraiment. Donc, ces expressions sont fortes. Beaucoup et vraiment, c'est assez fort. C'est moins fort que j'adore, mais c'est fort. Oui, j'aime vraiment ça. Excusez-moi, je mets en noir. Oui, j'aime vraiment ça. Une un peu moins forte que je vais rajouter. Allez, quatrième expression. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien. Donc, celle-là, ce n'est pas très fort. C'est, bien sûr, moins fort que j'aime vraiment ça. Mais, ça permet de mettre un peu moins de force dans votre expression. Nous avons vu donc des expressions pour dire que vous aimez. Maintenant, après ces expressions, nous allons dire des expressions pour dire qu'on n'aime pas. D'accord ? Alors, on y va. Non. De plus en plus fort. Première expression pour dire qu'on n'aime pas. Non, je n'aime pas beaucoup. Alors, c'est une expression qui n'est pas très forte. Donc, vous pouvez l'utiliser dans tous les cas, je pense. Non, je n'aime pas beaucoup. Je vais écrire le beaucoup en rouge. Je n'aime pas beaucoup ça. Et oui, c'est un peu plus long. Je n'aime pas beaucoup ça. Oh, je n'ai plus de place. Tant pis. Non, je n'aime pas beaucoup ça. On continue avec une expression un peu plus forte. Lorsque vous ne trouvez aucune qualité à ceci, vous dites. Non, je n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas du tout ça. Essayez de noter dans votre cahier, bien sûr, les expressions. Elles sont très importantes. Et dernière expression, la septième, non, je, et on change de verbe, déteste. Je déteste ça. C'est fort, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser dans certains cas. Et voici quelques expressions pour nuancer. Oh, c'est un peu gros. Pour nuancer ses goûts. Je n'aimerais tout effacer. Ça ne marche pas. Et voilà. Donc, nuancer ses goûts. Vous aimez les pommes ? Avec moi, s'il vous plaît. Vous aimez les pommes ? Oui, j'adore ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Oui, j'aime vraiment ça. Oui, j'aime bien ça. Non, je n'aime pas beaucoup ça. Non, je n'aime pas du tout ça. Non, je déteste ça. Bravo, maintenant, vous pouvez nuancer vos goûts en français. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons parler des verbes, des actions. Vous aimez faire quelque chose ou vous n'aimez pas faire quelque chose ? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cette chaîne est gratuite et je suis ici pour vous aider dans votre étude du français. C'était François et je vous dis au revoir. ... ... ...